Job d'été, quels sont les jobs d'été les plus cools ? Quand on est jeune et qu'on cherche un job d'été, le problème est qu'on ne connaît pas toutes les opportunités de poste auxquelles on peut postuler. On a toujours tendance à se tourner vers le même type d'activité. Si seulement vous connaissez ces fameux jobs super cool et mérémunérés, vous n'hésiteriez pas à envoyer votre candidature, mais finalement, vos questions restent sans réponse. Pourtant, vous le savez, il existe des jobs d'été plus intéressants et plus originaux. Que ce soit reporter de festival, guide de musée, guide touristique, plagiste, jeune fille au père, animateur de parc de loisirs, travailler l'été dans la bonne humeur est plus motivant. Je vais donc vous révéler 10 jobs d'été super cool. Je vous dévoilerai 8 témoignages de jeunes qui ont décroché leur job rêvé, quels sont les secteurs qui embauchent le plus, quel salaire espéré et bien plus encore. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes de 18 à 24 ans en recherche d'emploi à décrocher un job rapidement sans avoir d'expérience professionnelle. Pour commencer, nous allons voir quels sont les jobs d'été en or auxquels vous pouvez postuler. Les jobs d'été en or sont rares. La plupart du temps, le salaire proposé est le SMIC, mais ils existent. Ils ont l'avantage d'être peu fatigants, soit bien rémunérés, soit de se situer dans un environnement extraordinaire ou les trois en même temps pour les plus chanceux. Parmi ceux qui sont réputés très bien payés, sans avoir de qualifications particulières, citons les jobs de projectionniste dans les campings avec un salaire brut de 1500 euros, caissier dans les péages, job très prenant mais payé 2000 euros brut. Il y a les jobs d'été qui nécessitent peu d'efforts physiques comme gardien de musée ou surveillant de parc et ceux qui profitent d'une ambiance festive comme plagiste ou vendangeur, synonyme de soirée mémorable, même si les conditions de travail sont assez éprouvantes. J'ai lu un article récemment concernant les jobs d'été originaux. Si vous cherchez bien, notamment sur internet, beaucoup de jobs sympas se créent chaque année. Il y a les crémeurs de plage, étalers de crème solaire sur les plages pour 850 euros brut par semaine, oui par semaine et non par mois. C'est le job proposé cet été par un office de tourisme en France, décroché par deux étudiants chargés de sensibiliser les vacanciers aux effets néfastes de l'exposition au soleil. Vous pouvez devenir lecteur dans les maisons de retraite et même certains se créent leur emploi comme cracheurs de feu et jongleurs qui gagnent par mois en général deux fois le SMIC. Et pour rêver un peu, sachez que l'un des jobs d'été le mieux payé au monde se trouve au Québec. salaire 30 000 euros pour deux mois, voiture et appartement de fonction et ça pour partager sur les réseaux sociaux la région avec une caméra numérique fournie par le comité de tourisme local. Vous trouverez régulièrement ce type d'annonce très tendance en ce moment. L'un des jobs le plus cool que vous pouvez trouver est reporter de festival. Universal Music France et la Société Générale se sont associés pour proposer de devenir le reporter show music sur les meilleurs festivals de l'été. Les déferlantes, la route du rock, rock en scène, les reporters show music sont recrutés en contrat durée déterminée et recevront une rémunération de 1 500 euros net pour leur mois de travail. Ils seront aussi intégralement pris en charge et défrayés de toutes les dépenses liées à leur mission, déplacement, hébergement, nourriture. Maintenant, je vais vous présenter 8 jeunes qui ont décroché un job de vacances. Gabriel, 21 ans, plagiste à Paris-Plage. Installer des transats sur les bords de Seine et informer les visiteurs, c'est la mission de Gabriel, 21 ans. Il est l'un des 30 plagistes embauchés par la mairie de Paris pour Paris-Plage. C'est la deuxième fois que cet étudiant enfile le maillot jaune des plagistes parisiens. En août, il n'y a pas grand chose à faire à Paris. Ça lui permet de remplir ses journées, son compte en banque et de rencontrer des gens. Grâce à ce travail, il espère également se payer des vacances sur une vraie plage. Anne, 20 ans, vend des glaces pour se payer un scooter. Elle a été embauchée pour un mois chez le glacier Amorino. Cette étudiante en langues étrangères savoure l'ambiance du travail en équipe et en profite pour parler anglais avec les touristes. Sarah, 19 ans et Alexandre, 20 ans, sont moins à l'aise avec l'anglais. Ils s'adonnent plutôt au franglais derrière un stand devant une station de métro. Ils aiguillent les touristes désorientés vers les itinéraires les plus pratiques, explique Alexandre, pour qui c'est la première expérience professionnelle. Pour Sarah, porter le polo vert des ambassadeurs du métro est moins fatiguant qu'être serveuse. Elle n'a pas de patron qui la presse continuellement et les employés sont sympas avec elle. Ce job d'été est cependant moins accessible qu'à réserver aux enfants du personnel de la RATP. Emmanuel travaille pour financer une formation en naturothérapie. C'est le deuxième été de suite qu'elle prospecte pour l'association Aide. Emmanuel explique que souvent les passants l'évite, mais que quand quelqu'un s'arrête pour lui parler, ça lui redonne du peps pour toute la journée. Timothée, 19 ans, éclusé. C'est sur une écluse que Timothée, 19 ans, étudiant à Angers, a trouvé un travail pour le mois d'août. Il doit faire passer les bateaux et accueillir les éventuels touristes. Un job pas très intense. C'est arrivé qu'il se passe trois jours sans qu'aucun bateau ne se présente, raconte-t-il. Et pour les horaires, 10h midi et 14h 18h, ce n'est pas l'usine. Il n'oublie pourtant pas que ce boulot payé le SMIC, c'est aussi du sérieux. On déverse des quantités d'eau dans l'incluse, il ne faut pas rigoler quand on fait ça, dit-il. Maud et Yuna, 18 et 19 ans, gardiennes d'un musée. Le musée Sarré de Crozon dans le Jura est l'une des jolies demeures anciennes familiales ouvertes aux touristes. Un beau lieu abritant de belles collections de peinture, mais pas très fréquentées, même en été. Maud, 18 ans et Yuna, 19 ans, étudiante, sont durant tout ce mois d'août à la fois les gardiennes et les caissières de l'institution. Notre travail consiste à monter au premier étage quand il y a des visiteurs, explique Maud. Mais le plus gros boulot consiste à compter et recompter la caisse. Toutes les deux reconnaissent que ce job est de tout ce qu'il est de plus cool, vraiment tranquille. Alors pour s'occuper, Maud et Yuna lisent beaucoup et sculptent. On a trouvé en fouillant les terroirs un porte-documents qui raconte l'histoire de cette maison, c'était passionnant, nous raconte-t-elle. Ce job de 15h à 18h30 rapportera à Yuna environ 700 euros et à Maud, 1000 euros. Je vais vous donner quelques chiffres clés pour mieux comprendre le secteur des jobs d'été. 800 000 postes environ ont été à pourvoir pendant la période estivale pour pallier l'absence des salariés ou assurer le pic saisonnier. 50% de ces postes concernent le seul secteur de l'hôtellerie, 25% celui de l'agriculture. La moitié des contrats ne dépassent pas une durée d'un mois. 90% des jobs d'été ne dépassent pas la rémunération du SMIC. D'un point de vue législatif, les jobs d'été sont équivalents à un contrat à durée déterminée, CDD. Les contrats doivent être remis dans les 48h qui suivent l'embauche et ne peuvent être rompus inopinément, sauf pendant la période d'essai de deux semaines maximum pour un contrat de 6 mois. Les saisonniers ont droit à une pause de 20 minutes minimum toutes les 6h et au congé payé. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici et vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition deux bonus de bienvenue complètement gratuits qui s'intitulent « Job pour les 14-17 ans, comment trouver un emploi quand on est mineur » et « Comment cartonner à son entretien d'embauche sans avoir d'expérience en 4 étapes pour les 18-24 ans ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par exemple de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. A bientôt !